Salut tout le monde, c'est Vincent Bois d'experts, l'escort boy aux 1400 clientes. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon tout premier plan à trois avec deux femmes. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle à tous les passionnés de la baise qu'une formation sur le sexe pour atteindre une performance de professionnel est disponible sur mon site sexe-elite.com. Maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Il s'avère qu'un jour, je reçois un SMS d'une nouvelle cliente m'informant qu'elle souhaite organiser un plan à trois avec une amie et moi prochainement. Je lui communique alors mes disponibilités, puis nous validons le rendez-vous. Classique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là de ma carrière, c'était ma deuxième année d'activité professionnelle. Et bien que j'avais déjà acquis une excellente performance et réalisé une multitude de plans à trois où deux hommes baissent une femme, je n'avais encore jamais fait de plan à trois avec deux femmes. Bien entendu, je n'ai pas parlé de ce dernier point à ma cliente et j'ai validé le rendez-vous en sous-entendant que j'avais l'habitude des plans à trois avec deux femmes. C'était totalement faux à l'époque, mais c'était une superbe opportunité pour combler le seul élément qui me manquait et avoir une expérience définitivement complète. Bref, quelques temps après, le jour du rendez-vous arrive et je me déplace sur Paris dans un grand duplex Airbnb où deux ravissantes femmes d'une quarantaine d'années m'accueillent. Nous nous présentons et durant la conversation, elles m'indiquent dans un très bon français, être espagnol, être de passage sur Paris pour les vacances, qu'elles sont chacune mariées à un homme et qu'elles veulent s'amuser en toute discrétion. Car d'après leur dire, autant les maris sont ouverts à faire de l'échangisme entre ces deux couples qu'ils sont fermés à l'idée de partager leur femme avec un autre homme inconnu. Alors je rassure les deux femmes et leur explique que je n'interviens jamais dans les affaires de couple. Une fois les présentations terminées, nous nous dirigeons vers la chambre pour commencer la séance. Et là je me dis que c'est chaud quand même. Comment je vais faire pour m'occuper des deux en même temps ? Est-ce que je vais pouvoir tenir une heure avec deux femmes ? Est-ce que ça va leur plaire sachant qu'elles ont plus d'expérience que moi pour ce type de plan à trois ? Malgré le fait que je sois un professionnel, je ressens quand même une petite appréhension d'aller dans un domaine que je ne maîtrise pas. Mais toutes ces questions s'interrompent d'un coup lorsque la séance doit débuter. Plus temps de me poser des questions, je dois maintenant agir. Alors j'applique ce que je maîtrise habituellement sur une femme et je le fais sur les deux. Tout simplement. Donc au programme, déshabillage tauride, technique de doigtage de folie et baisse sauvage. Toutefois, bien que je maîtrise la partie technique du plaisir, je découvre qu'il est nécessaire d'avoir une bonne gestion du plan à trois pour passer pour un pro et non un amateur. Donc tout en leur faisant croire que tout se passe de manière naturelle et instinctive, je suis en réalité ultra concentré sur chaque étape. J'analyse le temps accordé sur chaque partenaire avant une alternance, mes placements et ceux des deux femmes, mes transitions entre mes techniques, etc. Dès que je constate une anomalie ou une chose que je peux optimiser, je la corrige ou l'améliore immédiatement afin que mes clientes ressemblent que l'on est dans du haut niveau. Elles me payent et cher pour que je les baise, alors je suis obligé de leur offrir du jamais vu, du top du top. Alors je m'efforce de leur offrir un plan à trois exceptionnel, réunissant fluidité, dynamisme, parfait timing, endurance, technique orgasmique, le tout agrémenté d'une pincée de courbatures pour le lendemain. Arrive la fin de séance et mes deux clientes sont bluffées de ma performance. Elles ont un grand sourire, elles transpirent, elles sont essoufflées et elles me regardent avec des yeux qui pétillent. Juste à leur expression sur leur visage, tu vois que je suis allé au-delà de ce qu'elles espéraient et qu'elles sont en kiff total. J'ai réussi à impressionner deux femmes plus agueries que moi sur ce type de plan à trois et ça c'était une superbe récompense. Mais entre nous, le moment où j'ai marqué énormément de points, c'est lorsque j'ai doigté les deux femmes en même temps avec la technique Fontaine qui est une technique d'assassin. À ce moment-là, elles convissaient tellement de plaisir que j'ai cru que leur âme avait quitté leur corps pour voyager dans une autre dimension. Quand j'ai vu qu'elles ne connaissaient pas cette technique et dans quel état ça les rendait, j'ai su que c'était bon. J'avais remporté l'Oscar du meilleur plan à trois. Bref, voilà comment s'est passé ma toute première expérience avec deux femmes. Donc si je devais donner un conseil pour ceux et celles qui débuteraient ce type d'expérience, ne vous mettez pas la pression. Un plan à trois, c'est simplement appliquer ce que vous maîtrisez sur une personne et le faire sur deux. Après, si vous teniez absolument à faire partie de l'élite de l'élite des plans à trois et impressionner comme moi vos partenaires, sachez que vous trouverez toutes mes techniques de pro dans ma formation disponible sur mon site sexe-élite.com Allez, avant de se quitter, je vous souhaite à tous et à toutes, bonne baisse à deux ou à trois. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Body Experts ! Sous-titrage ST' 501